Hello, hello ! Je suis Shiraz, professeure de danse orientale et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tuto comme chaque jeudi à 18h. Aujourd'hui, je vous propose un travail qui combine un mouvement de hanche avec un mouvement de bras. On va y aller pas à pas. En attendant, préparez-vous et on y va ! C'est parti pour le mouvement de hanche combiné au mouvement de bras. Alors, je vous propose tout d'abord de démarrer par le mouvement du bassin. On démarre avec un maya qui est un 8 vertical du haut vers le bas. Je vous propose de revisionner la vidéo YouTube du tuto pour le maya si vous ne l'avez pas en tête. Pour rappel, je suis pied parallèle, les genoux délérouillés, je fais attention à placer mon coccyx légèrement vers le sol. Et de là, j'ai mon 8 vertical du haut vers le bas. Ok, là j'utilise les talons. Vous voyez, il y a une technique où vous pouvez rester sans le travail des talons. Donc, pour ceux qui sont bien sûr plus avancés. Ce n'est pas un mouvement qui est évident. Au départ, il est assez complexe. Donc, prenez le temps. Si vous abordez à peine la danse orientale, c'est peut-être trop tôt. Ok ? Donc, ce maya, pensez au M de maya. Hop ! Première boucle, deuxième boucle. L'idéal pour le travail, c'est que vous soyez contre un mur. C'est-à-dire que vous allez avoir le bassin des deux fesses collées au mur. Et en fait, vous ne devez pas du tout décoller les fesses du mur. Comme ça, vous êtes sûr que votre mouvement est parfaitement vertical. Ce que j'appelle en 2D. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout l'arrière de votre corps. Ok ? Donc, premier mouvement, le maya. Donc, ça, c'est un maya complet. Ok ? On va légèrement le... On va un petit peu le travailler. Comme ça, vous allez un petit peu reprendre le mouvement si vous l'avez perdu, bien sûr. Donc, je vous ai préparé aussi une vidéo d'échauffement que je vous invite, bien sûr, à suivre avant chacun de mes tutos ou d'autres tutos ou bien sûr une autre activité. C'est très important d'être bien échauffé avant toute activité sportive. Parfait ! Donc, ça, c'est le mouvement du maya. Maya, c'est-à-dire que c'est complet. On a mouvement à droite, mouvement à gauche. Maintenant, on voit le demi-maya. Le demi-maya, tout simplement, c'est un cercle d'une hanche. C'est-à-dire un cercle vertical qui va aller du haut vers le bas. Alors, attention parce que c'est vrai que quand on travaille le demi-maya, on va avoir tendance à encore plus sortir ici, tourner le pied. Donc, prenez garde à vraiment rester aligné. Donc, vous prenez un bon appui dans le sol avec vos orteils. Et là, en fait, c'est au niveau de vos obliques que vous allez aller chercher latéralement et pas en tortillant la cheville. S'il vous plaît, faites attention à ça. Donc, demi-maya. Donc là, je suis sur un demi-maya en miroir avec vous. C'est-à-dire que vous, vous êtes côté gauche puisque moi, je suis côté droit. Oui, je pense à bien respirer, bien sûr. Toujours mouvement vertical. Donc, imaginez que vraiment votre bassin est collé contre le mur derrière. Donc, si vous avez un mur, profitez-en, faites-le. Et demi-maya à gauche. Génial. Allez, allez, on y va parce qu'après, on va rajouter des choses. Donc, restez patient. On y croit. On va y arriver petit à petit. Donc, demi-maya à gauche. Je monte le talon et je le repose délicatement. Ne lâchez pas lourdement votre talon. Sinon, votre boucle du demi-maya, donc du cercle, va être saccadée. L'idée, c'est d'arriver à un mouvement fluide. Ok ? Super. On a déjà le premier mouvement, le demi-maya à droite. Le demi-maya à gauche. Maintenant, on passe aux bras. Donc, pour les bras, on va avoir un mouvement simultané. Ce que j'appelle le duo. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous allez mettre vos bras relâchés vers le sol. Vous allez tourner les deux paumes vers la droite pour vous. Ok ? De là, en fait, je vais aller vraiment comme un duo, comme un parallèle, balayé sur le côté à la seconde. Ici, je passe en haut. Une fois que je suis en haut, je change l'axe de mes paumes et je redescends côté opposé. Attention, vos bras ici, vous n'êtes pas en train de tourner le bus. Vous ne faites pas de torsion. Vous êtes dans votre axe. Vos bras sont ici sur la latérale. Voyez légèrement en avant. Je monte et je descends latéralement. Je ne vais pas en arrière. Je ne cambre pas et je ne tortille pas ici. Je ne touche pas le corps. Là, en bas. Là, je prends de la distance. Vous voyez, entre mon bras et mon buste, je monte et je redescends. Encore. Allez. On respire. On tient son gainage au niveau du ventre. D'ailleurs, j'aspire le nombril vers le plafond. Je m'étire, je me grandis. Je pense à me baisser les épaules quand je monte les bras. Parce que généralement, quand on monte les bras, hop là, parce qu'il y a tout qui monte, les épaules avec. Donc, on pense à opposer l'énergie. C'est-à-dire que mes bras montent, mes épaules descendent. Elles restent dans leur axe. Et je respire. Et c'est reparti de l'autre côté. Et gauche. Et droite pour vous. Et gauche. Et droite pour vous. Vous n'oubliez pas le changement de l'axe des paumes. Ici, je suis vers le sol. Ok. De là, je change. Je vais côté opposé. Et je change de direction. Cette fois, vers la droite. En haut. Je change l'axe des deux paumes en même temps. Je respire. Je garde mon gainage. J'harmonise mes deux bras. Pensez qu'ils sont vraiment du haut. Donc, en parfaite synchro. En parfaite harmonie. Et on respire. Et on y croit. Allez. On y va. Et un dernier petit tour de manège. Excellent. Donc, maintenant, on va combiner les deux. Je vous rappelle qu'on avait un demi-maya côté gauche pour vous. Puisqu'on est en miroir. Et demi-maya droite. Quand je vais faire mon demi-maya gauche, mes bras vont aller dans la même direction. C'est-à-dire que les deux vont s'enclencher. Clac. Ici. Les deux vont avoir comme une élévation simultanée. Donc là, on n'est plus en duo. On est en trio. Les deux bras et la hanche. Ok. On essaye. Donc, je me mets le profil pour que vous voyez bien l'enclenchement. Ici. Et un. Encore. Et un. Monte les bras. Et monte la hanche. Et un. Ok. On y va. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Je vais très doucement. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. N'oubliez pas qu'il y a qu'un demi-maya. Donc, c'est que le côté gauche. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. C'est le dernier. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Et huit. Côté. Droit pour vous. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus sympa. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Ok. Maintenant, on va le faire sur quatre temps, côté gauche. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et un. Deux. Trois. Dernier. Et un. Deux. Trois. À gauche. À droite pour vous. Un. Deux. Trois. Et quatre. Et un. Deux. Trois. Et quatre. Respirez. Deux. Trois. Et quatre. Et un. Deux. Trois. Et quatre. Deux de chaque côté. Et un. Deux. Trois. Et quatre. Et un. Deux. Trois. Balancer. Repart. Et un. Deux. Trois. Et quatre. Et un. Deux. Trois. Et quatre. Et un. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 change et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 1 de chaque côté et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 continue et on respire deux derniers et relâche bravo à vous, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo qui combine deux mouvements ce n'est pas un mouvement qui est évident donc ne vous découragez pas si ça n'a pas marché aujourd'hui je vous propose de revisionner cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez puisqu'elle restera en continu sur ma chaîne et bien sûr en attendant, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je publierai prochainement en attendant, dansez bien, lâchez rien et je vous dis à très bientôt bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?